hey avant de continuer si vous êtes nouveau sachez qu'on fait une vidéo sur les statistiques et la programmation si vous aimez le contenu n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup on reprend la vidéo bonjour tout le monde j'espère que ça va bien alors aujourd'hui nous allons prêter des tuples premièrement donc les tuples nous allons aussi voir les ranges et nous allons aussi voir les dictionnaires donc sans plus tarder on va commencer par les tuples donc au niveau des tuples ce sont trois structures de données donc tuples range et dictionnaire mais l'avantage que l'on veut avoir c'est qu'on en a déjà traité une de structure de données qui est la liste on va pouvoir faire des comparaisons avec donc si on doit faire la comparaison entre liste et tuples on va tout d'abord commencer par ça donc un tuple se définit comme ça donc ça ressemble pas mal à définition des listes ça se comprend avec des accolades donc vraiment vous avouez que entre liste et tuples beaucoup plus on va utiliser des listes mais là les tuples peuvent être vraiment pratiques aussi ça dépend de ce qu'on cherche donc ici on apprend B comme liste donc comme les listes donc B on peut accéder à des éléments donc c'est à dire si je prends le tuple A je peux accéder aux éléments qu'il y a dedans et donc si je fais aussi ça donc je peux très bien obtenir un sous-tuple donc le tuple en entier et évidemment nous avons aussi d'autres méthodes comme la longueur on fait la longueur du tuple A on aura sa longueur qui est de 4 comme la longueur de l'imant B qui est la liste et là où il diffère c'est que en fait le tuple ne peut pas être modifiable ne peut pas être changé on dit qu'il est immutable donc pour vous expliquer ça donc si on reprend la liste de tout à l'heure je peux décider d'ajouter un élément donc si je fais B.append je mets 5 donc il y a un cinquième élément qui apparaît mais pour ce qui concerne le tuple il n'y a pas d'append donc si je fais ça il n'y a rien trouvé donc pareil si je fais A on reprend c'est A1 oui on reprend A1 et ensuite on va le modifier on va mettre 73 la mince c'est B la liste pardon peut-être je pourrais prendre des noms plus explicites donc c'est ça donc maintenant on voit que le deuxième élément est 73 et j'essaie de faire pareil donc je fais A1 est égal à 73 comme vous l'avez vu ça va retourner une erreur parce que le tuple ne peut pas être modifié donc si on veut modifier un tuple en fait il faudrait en générer un nouveau donc si j'ai par exemple A il représente les coordonnées x, y donc c'est à dire peut-être 2, i, 3 si je veux en recréer un nouveau donc je dois faire comme par exemple A1 et A2 C'est comme ça que l'on fera ces modifications donc vous pouvez me regarder en fait en termes de valeur un duple qui n'a que ces fonctions donc qui font un comptage et qui font de l'indexation donc comme je l'ai dit ça peut être très pratique en termes de traçabilité donc en sachant que ces éléments là ne peuvent pas être modifiés donc on est sûr qu'on risque pas de faire des choses bizarres à l'intérieur même de la chose parce qu'il peut arriver qu'on envoie une liste dans une fonction et que d'un coup on l'a rechangé pour le tuple ça n'arrivera jamais donc oui c'est vrai que ce n'est pas forcément utilisé pas beaucoup utilisé parce que la liste arrive à faire ce que tu peux faire et bien plus donc ça dépend selon les goûts de chacun peut-être dernier élément aussi pour la déclaration d'une ou un tuple parce que pour une liste heureusement les accolades c'est réservé mais pour un tuple pour éviter qu'on se retrouve à compondre avec une parenthèse ou mettre une virgule à la fin on est censé que c'est un truc que d'un seul élément donc voilà ça c'est ce qui concerne les tuples peut-être une autre chose maintenant c'est les range donc comment on va faire ça avec les range donc un range ça se définit comme ça donc si je veux juste range en nombre comme par exemple 3 le 3 va être la limite maximale donc ça va donner 0, 1 et 2 bon ici si on présente comme ça il va juste présenter ça sur la forme d'une rangée comme ça donc c'est mieux d'y tirer comme par exemple une boucle pour une range donc nous avons à l'heure dans le print et donc il va me printer les trois éléments qu'il y a dedans ça va de 0 jusqu'à 3 sans compter le 3 il faut aussi choisir en fait bon je mets 7 donc ça jusqu'à 7 il faut aussi choisir l'élément de départ donc si je mets 3 et 7 ça va aller de 3 jusqu'à la limite de 7 donc 6 même avec ça on peut choisir le nombre de pas qu'on peut faire donc ça veut dire que si je vais de 0 à 12 c'est ça si je vais aller par pas de 2 donc je peux faire des sauts il ne faut que d'aller 1 à 1 donc j'en saute 1 à chaque fois donc ça fait 0, 2, 4, 6, 8 on peut faire ça à l'infini comme ça, ça c'est pour une nombre impair etc donc au niveau des rangées il y a juste que ça c'est juste ça ça va ça nous permet de pouvoir définir vraiment des chiffres qui vont à la suite ou selon une certaine logique il y aura encore autre chose qui est assez puissant donc ça c'est pour l'instant dans le terme des ranges après nous avons pour finir les dictionnaires alors que dire des dictionnaires ce n'est donc que par comparaison avec les listes ils sont quand même des outils extrêmement puissants je peux définir un dictionnaire de cette façon là donc ici j'ai fait exprès de mettre 7 ou 12 et donc là nous avons A il y a 1 B qu'il y a 2 C qu'il y a 3 7 qu'il y a 12 on peut imaginer les dictionnaires comme des dictionnaires comme nous avons de la rousse et autres c'est juste que nous avons une valeur qu'on cherche un terme qu'on cherche et finalement l'information, le contenu qu'on veut dedans donc ça sera plus clair lorsque je vous présenterai ça donc on va prendre une liste aussi donc c'est donc si je veux accéder aux éléments du dictionnaire donc il suffit juste d'utiliser ça comme un indice avant ces numéros maintenant on peut déclarer des livres donc comme par exemple nous avons A lorsque je mets A donc il va me retourner la valeur qui est liée à A qui est 1 donc évidemment on ne peut plus faire des sorties de sous dictionnaires donc ça, ça ne marche plus mais on a quand même d'autres éléments qui peuvent être super intéressants parce que comme par exemple nous avons une fonction qui s'appelle GET qui nous permet d'obtenir des valeurs à partir du dictionnaire donc parce que dans le dictionnaire si on prend quelque chose qui existe réellement donc je peux prendre 7 il y a déjà un dictionnaire donc je fais D de la valeur 7 obtenir 12 mais si je fais d'une chose qui n'existe pas je vais tomber sur une erreur c'est pareil avec les listes par contre le dictionnaire nous permet d'avoir cette possibilité de pouvoir je sélectionne un élément mais s'il n'existe pas renvoyer rien du tout parce que là si je prends 7 donc ça marche comme le reste et si je prends comme avant-pu et qu'il n'existe pas ça va renvoyer rien qui est non donc je vais vérifier mon parfait non comme ça et donc on voit que ça retourne rien elle est bien rien voilà donc ça c'était une des fonctionnalités qui peut être intéressantes et aussi d'autres donc il y a comme par exemple ce que j'aime beaucoup c'est provide use et from keys ah non c'est itm la from keys c'est autre chose mais vous n'avez pas vraiment besoin de savoir vu qu'en fait on peut l'implémenter de façon un peu plus globale et générale et voilà donc ici on va tester si je fais D.keys en fait en avant je vais mettre D comme ça pour simplement D.keys ça va juste retourner toutes les clés qu'il y a dedans donc A, B, C et le clé numéro 7 qui est niveau 12 là nous avons aussi D.values qui retourne ça donc 1, 2, 3 et 12 c'est les valeurs on retourne juste ces éléments là et si on veut les deux donc BD.items je vais retourner donc D.tuples donc c'est une liste de tuples donc qui va avoir des valeurs donc ça c'est assez bien lorsqu'on veut itérer dessus, tourner dessus donc si je fais For In Items donc je peux compter en fait et tuples exactement donc je peux choisir de prendre l'élément par exemple seulement les valeurs ou seulement donc les clés et en fait faire tous les mix et les mélanges que je veux donc voilà c'est les types de fonctions qu'on peut avoir très pratique, très simple, très efficace voilà donc ça je vais terminer avec les dictionnaires donc évidemment eux au moins ils peuvent être modifiables donc si je dis que la valeur numéro 7 je ne veux plus que ce soit 12 mais je vais juste mettre dans le cap et maintenant dans le dictionnaire le 7 vaut 24 donc ça c'est la même chose on fait la même chose donc avec D date donc ici il faut mettre un tuple donc ça peut être 7 on va mettre 12 le 7 ça va être comme ça donc il suffit comme ça donc maintenant la valeur est changée c'est pour ça qu'on préfère plutôt cette notation qui fonctionne un peu comme les listes et le reste donc voilà nous avons fait le tour de ces 3 éléments donc on a vu le culte on a vu aussi les ranges et on a vu aussi les dictionnaires ah peut-être un truc en plus les ranges en fait on peut y accéder facilement donc si je fais un range qui va jusqu'à 10 donc ça va de 0 à 10 même si je veux prendre le 7ème élément donc je peux tout aussi bien le faire donc on peut toujours accéder aux données par contre les ranges on ne peut pas vraiment modifier leur ordre parce qu'ils doivent garder justement cet ordre-ci et voilà donc j'ai terminé effectivement avec ce plutôt donc sur les concepts avec les 3 éléments que nous avons traités donc on pourra se voir dans les prochaines vidéos pour apprendre un peu plus avec le Python donc d'ici là portez vous bien et à bientôt